Pour accéder à votre plateforme Dédor Sénéweb, tapez sur google www.sénéweb.com Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous En haut de page Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone Chers internautes, bonjour ou bonsoir Nous sommes très ravis d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de la joie de croire sur Sénéweb Un jeune pas comme les autres, un jeune ambitieux, un jeune qui a initié art de foi En l'occurrence, monsieur Jean-Jacques Dior Qui avec une équipe depuis l'année passée Pas encore se penche sur l'église, sur l'étude des sept diocèses du Sénégal Et chaque année, depuis l'année passée, et bientôt ça va faire deux ans, le 25 février 2017 Que aura lieu la deuxième année de cet art de foi Qui est une plateforme pour la connaissance de l'église sénégalaise dans sa globalité En fait, monsieur Jean-Jacques Dior tourne suivant les diocèses Et cela nécessite un travail colossal Nous l'écoutons à notre micro A quelle date a vu le jour, ou dans quelle date est né, art de foi que vous avez initié ? Bonjour Michel, et je te remercie de ton invitation Donc, comme tu l'as si bien dit, art de foi a bientôt deux ans Donc, art de foi a été créé le 25 février 2015 Exactement Donc, aujourd'hui, nous allons bientôt sur les deux ans de création d'art de foi Et ça mérite d'être fêté, non ? Effectivement, ça mérite d'être fêté Deux ans, c'est pareil D'accord Et pour la deuxième question Qu'est-ce que art de foi pour que nos internautes qui nous suivent le connaissent ? Donc, art de foi est une entité aujourd'hui qui a été créée dans le but de faire connaître Et de revaloriser les entités de l'église au Sénégal Donc, nous avons décidé à travers l'art, notamment la photo De faire revivre ces choses si importantes qu'on a dans notre église De faire connaître au grand jour toutes ces entités de l'église Donc, aujourd'hui, nous sommes chrétiens Et nous nous devons de connaître réellement notre église Comment elle fonctionne ? Quelles sont ces entités ? Nous avons aujourd'hui sept diocèses au Sénégal Et nous avons constaté que nous ne connaissons pas forcément ces sept diocèses Nous ne connaissons pas forcément nos évêques Aujourd'hui, si on faisait un sondage sur 100 chrétiens Est-ce que tous pourraient nous citer les diocèses Et à la tête de chaque diocèse, qui est l'évêque ? Donc, il y a un aspect recherche Et il y a un aspect pédagogique, culturel Que nous mettons en avant à travers ma passion, qui est la photographie Qui est un art Donc, le but est d'éveiller à la foi À travers l'art C'est un art résolument tourné vers la foi Vers la religion Vers le religieux Et surtout axé sur notre église au Sénégal Voilà En quelques mots Je vais y revenir J'aimerais savoir exactement Dans le contenu de vos calendriers Du travail que vous abattez depuis bientôt deux ans Quel est le contenu exactement ? Est-ce que vous faites des recherches approfondies De tous les diocèses De l'histoire des chapelles, des églises, des vasiliques et autres ? Donc, notre travail Et nous avons jugé bon De commencer par la base L'essentiel C'est-à-dire les cathédrales et les évêques Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt Nous avons sept diocèses Donc, sur la première année Nous avons fait des reportages photos Sur les trois diocèses du Sénégal Qui sont Dakar, Tchès et Ziguinchor Et sur la deuxième année Nous avons entamé le deuxième et dernier volet De cathédrales et évêques du Sénégal Sur les régions de Kolda, Kaolac, Tambacunda et Saint-Louis Donc, concernant le contenu des calendriers Aujourd'hui, dans nos calendriers Nous mettons en avant La cathédrale et l'évêque Donc, vous remarquerez Je vous montrerai tout à l'heure Un calendrier 2017 Donc, nous faisons un focus sur la cathédrale Et nous mettons la légende en fait Et dans la légende de la photo On peut découvrir un peu d'histoire de cette cathédrale En quelle année elle a été construite Elle a été inaugurée Ça nous permet vraiment d'avoir un peu plus de détails Et concernant les évêques Sur chaque photo d'évêque On a la devise de cet évêque Donc, chaque évêque a une devise Et on a aussi un peu d'histoire D'histoire sur cet évêque Donc, notamment La date de son intronisation Quand est-ce qu'il est devenu évêque du diocèse Et nous avons aussi d'autres photos On montre les intérieurs des cathédrales Et aussi des informations sur le diocèse en lui-même Comment il est composé Par exemple Les ethnies qui sont dans telle ou telle diocèse Ça nous permet en fait En étant d'où on est De pouvoir découvrir tous ces diocèses là Et en plus de ça Il y a les dates des fêtes paroissiales De ces cathédrales À l'intérieur du calendrier Donc, c'est vraiment une nouvelle approche Une approche vraiment novatrice Pour découvrir tout ce qu'on a de riche À travers le Sénégal chrétien Et quelle est l'équipe dirigeante de Ardefoy ? En fait, il n'y a pas vraiment d'équipe dirigeante Dans le fait que nous sommes une équipe Quelque part de bénévoles Et aussi de salariés Donc, Ardefoy est très soutenu Au sein de l'équipe de travail Il y a de tout J'ai des gens, des amis Des gens de la famille Des gens qui aident dans le volet de la communication C'est leur domaine de prédilection Je travaille aussi avec des professionnels Pour les choses vitales Comme la photo Donc, je travaille avec un excellent professionnel De la photographie Et ça, c'est des gens qui sont rémunérés Des salariés Sur le côté de la vente Je travaille avec des jeunes Qui sont rémunérés aussi Et sur le côté juridique aussi J'ai des éléments Donc, il n'y a pas vraiment d'équipe dirigeante Chez Ardefoy, c'est un travail communautaire C'est un travail de partage Donc, voilà Mais comment est-ce que vous travaillez en Sénégal ? Par exemple, sur la préparation du calendrier Il y a un travail de contact déjà Qui c'est avec les évêques De planification en amont des missions Donc, nous nous déplaçons Dans chaque diocèse Sur disponibilité de l'évêque Nous avons une partie interview Où nous travaillons avec l'évêque Où nous collectons un maximum d'informations sur l'évêque Parce que ça aussi, c'est aussi très important De faire connaître ces évêques Il est très important aujourd'hui De pouvoir connaître nos dirigeants Quel est leur cursus Quel est leur parcours Quelle est leur sensibilité Donc ça, ça fait partie des choses essentielles Et donc, une fois que nous avons fait ces reportages Il y a le reportage photo sur la cathédrale Et le reportage photo sur l'évêque Donc, à ce retour Avec le photographe Il y a un travail de tri Qui se fait Parce qu'il y a énormément de photos qui sont prises Il y a un travail de tri Il y a un travail de sondage Qui se fait Et ça, on le fait avec, justement Cette équipe Qui tourne autour d'une dizaine de personnes Il y a des enseignants Donc, une fois que le tri Des photos est fait Il y a un travail sur la légende Un travail d'écriture qui se fait Sur le calendrier Et une fois que ce travail d'écriture est terminé Il y a un travail de correction aussi Donc, en ce sens Je travaille avec des professeurs De France et autres Qui sont chargés de corriger le calendrier Et pendant tout ce temps-là Il y a des idées Qui viennent de gauche et droite Voilà C'est vraiment là que la marmite Elle est en ébullition Et jusqu'à ce qu'on accouche En fait du produit fini Mais est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu Du matériel que vous utilisez Et où les moyens financiers ou autres Si vous avez aussi des partenaires ou autres Bon, pour l'instant Ardefoy n'a pas de partenaire Donc, nous cherchons des partenaires Et nous sommes Je pense que nous en profitons Pour lancer un appel A toutes les bonnes volontés Qui voudraient participer à ce projet Qui voudraient nous aider Parce que c'est un projet Qui demande beaucoup de moyens financiers Vous pouvez vous en douter La photographie Cette qualité Ce n'est pas donné Le travail derrière D'infographie non plus Il n'est pas donné L'impression De cette qualité Ce n'est pas donné Et Donc voilà Nous travaillons sur Front Propre Et nous comptons vraiment Nous misons sur la vente des calendriers Pour pouvoir financer Notre activité Donc c'est-à-dire que Si les calendriers marchent Et qu'on les vend bien Ça nous permet de pouvoir continuer D'avancer sur d'autres choses De pouvoir voyager Faire les reportages Et vraiment partager Avec les chrétiens Cette richesse qu'on a Voilà Le temps qui nous est imparti Est fini Monsieur Jean-Jacques Dior Mais néanmoins En une minute Parlez-nous S'il y a adhésion De nos autorités religieuses Que ce soit les éveillis Les prêtres Religieuses Et tout comme aussi les laïcs L'appel En quelques secondes Que vous avez adressé A l'endroit de tous Et de toutes En ce qui concerne Les autorités religieuses Il y a une réelle ouverture En ce sens que Nous avons pu travailler librement Avec les évêques Ils nous ont vraiment ouvert leurs portes Et pour moi Ça a été quelque chose De vraiment magnifique Et de positif D'avoir pu Les côtoyer de si près D'avoir pu apprendre Tellement de choses Sur eux Qu'aujourd'hui Je peux partager Avec tous les Sénégalais chrétiens Donc concernant les fidèles Et les laïcs L'engouement On commence à le ressentir Cette année Les gens commencent A vraiment adhérer A Ardefoy Parce qu'ils comprennent Ils voient la richesse Et j'en profite aussi Pour dire merci Aux paroissiens Aux curés des paroisses Qui nous permettent Aujourd'hui De faire connaître Ardefoy Aux fidèles Vraiment un grand merci C'est ça C'est ça l'esprit chrétien Et je pense Que nous devons Continuer de développer Cette symbiose Qu'il y a entre Les laïcs Les fidèles Et les prêtres Les curés Toute cette organisation En fait Qu'il y a entre nous Cette solidarité Que nous devons Continuer de faire grandir Donc je lance un appel Aux laïcs Je leur dis Achetez le calendrier Ardefoy Et merci A tous ceux Qui nous soutiennent Donc beaucoup de gens Sont derrière nous Et je leur dis Vraiment un grand merci Monsieur Jean-Jacques Dior Si aujourd'hui Nous voudrions Avoir Ou disposer Du calendrier Ardefoy Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc aujourd'hui Pour avoir un calendrier Ardefoy C'est très simple Le calendrier Est en vente Dans différentes paroisses De Dakar Et des régions Donc il suffit D'aller en paroisse Et vous pouvez appeler Sur un numéro de téléphone Aussi Et vous faire livrer Donc il y a différents Points de vente Il est disponible En ville Chez Nounou Design Il est disponible Chez Justinov Aussi Vers Baobab Et chez Claire Afrique Donc il est disponible En librairie Donc ça C'est les différents Points de vente Et autre point Très important Vous pouvez juste appeler Au 77 138 56 56 77 138 56 56 Où envoyer un message Avec vos coordonnées Et votre lieu de livraison Et nous vous livrons Le calendrier Dans la journée Donc ça c'est pour les innovations Et il est disponible Et il est aussi disponible pour la diaspora La librairie Teki En France Où envoyez-nous un email A contact Arrobas Ardefoy Donc où que vous soyez Nous trouverons un moyen De vous faire parvenir De vous faire parvenir le produit Et pour ce qui concerne la communication Pour ce qui découvre Ardefoy Nous avons un site internet www.ardefoy.com Nous avons une page Facebook Un compte Twitter Et un compte Instagram Donc comme vous le voyez Nous sommes sur différentes plateformes Donc partout Où que vous soyez dans le monde Vous pouvez découvrir Ardefoy Mais en fait Ce que je voulais y rajouter C'est que Le travail Pour l'édition 2018 Quelles seront les initiatives Ou même les projets Ardefoy Bon pour l'année prochaine Les idées sont multiples Aujourd'hui Donc il y a la demande Elle est là Les sujets C'est vous dire la richesse De notre église Les sujets Les gens nous approchent Pour qu'on traite certains sujets Et il y a 2-3 sujets Sur lesquels On est en train de réfléchir Et je pense que L'avis du public Aujourd'hui sera aussi important C'est très intéressant De savoir Qu'est-ce que les gens Veulent plus voir l'année prochaine Donc on nous parle Des maisons de formation On nous parle des monastères Et des maisons de retraite Et on parle même Des sanctuaires Des sanctuaires diocésains Les sanctuaires mariales Où il y a des pèlerinages Tous les ans Et les sujets sont multiples Ces sujets sont multiples Donc le sujet de 2018 Il n'est pas encore arrêté Nous sommes en train D'y réfléchir Avec l'équipe Mais soyez sûrs Que nous sommes engagés Pour continuer Un travail de qualité Et pour produire Un calendrier toujours Très qualitatif Et qui puisse Faire découvrir Parce que quand les gens Découvrent et apprennent A travers nos produits C'est là que nous sommes satisfaits Parce que c'est l'essence même De art de foi C'est-à-dire Éveiller à travers L'art Sur la foi chrétienne Au Sénégal C'est ça notre objectif Ce n'est pas mieux aussi De vous approcher Des fidèles Comme par exemple Le dimanche Si vous avez le temps Que vous faites Peut-être Pourrais-je dire Des sauts de lapin Pourrais-je dire Entre guillemets Donc vous passez De paroisse en paroisse Histoire D'expliquer davantage Ce que c'est Art de foi Et que les gens Vous comprennent davantage Parce qu'il y en a Qui ne savent pas Par lire Qui aimeraient savoir Quand ils voient Les images Ça les intéresse Mais ils ne connaissent Pas le contenu Effectivement Le tour des paroisses Nous le faisons Après nous n'avons pas Toujours l'occasion De pouvoir expliquer Aux fidèles nous-mêmes Et c'est pour ça Que justement Il est très important Ce que vous faites là Aujourd'hui Vous nous donnez la parole Vous nous permettez D'expliquer aux gens Ce que c'est Art de foi Et effectivement Les paroisses Sont très nombreuses Sur Dakar Nous essayons D'être présents Un peu partout Ce qui est difficile Nous espérons Dans les années à venir Que Art de foi Grandira Grossira Et pourra Être partout En même temps Voilà Dans les paroisses En tout cas Cet aspect communication Comme on est en train De le faire C'est très important Et je vous félicite Pour ça Et je vous encourage Vraiment A continuer Dans ce sens Parce que Je pense que Dans notre église Il y a beaucoup de choses Qui méritent d'être montrées Et qui méritent D'être dynamisées Les jeunes surtout Il y a beaucoup de jeunes Catholiques Qui entreprennent Qui osent Qui sont là Et il faut leur donner De la visibilité Il faut être derrière eux Il faut les aider Voilà Chers internautes Nous espérons Que vous avez appris Via l'entretien Que nous venons d'avoir Avec M. Jean-Jacques Dior Qui est l'initiateur Du projet Ou du calendrier Art de foi Et prenez ce calendrier Lisez-le Découvrez-le Pour approfondir Votre connaissance Ou vos connaissances En ce qui concerne Votre foi chrétienne Puisque ce calendrier Comporte Beaucoup de données nouvelles De l'église catholique De tous les sept diocèses Du Sénégal Ne vous le faites pas raconter Et nous souhaitons Bonne continuation Plein succès A ce projet Art de foi A la prochaine fois Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada